Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo sur Evit. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment modéliser la tour de grande mosquée de Samara sur Evit. D'abord, je vais utiliser le modèle architectural et je vais juste définir l'initiomètre parce que ce que je fais toujours en première, et on va directement commencer la modélisation d'aujourd'hui. Nous allons passer sur une élévation, par exemple élévation nord, pour pouvoir paramétrer et modifier les hauteurs des niveaux comme vous voyez. Je commence par la dalle de départ, par onglet architecture, sol, dalle architecture. Puis, je vous la tracée sa forme d'un carré, 32 sur 32 mètres, par exemple. Puis, je le déplique et renommée par une dalle de béton 100 cm. Et après, je peux modifier les puissures de cette dalle par un mètre. Je passe par l'initiomodèle pour tracer les diagonales de carré, car ce dernier, le départ de sommet de la spirale. Nous allons tout simplement créer la ronde bréale. Au départ, je vais juste créer un segment de ligne d'un mètre, ça sera une sorte de sommet. Alors, je vais faire un autre segment d'un mètre en bas. Et je vais créer un arc ici. Puis, je vais faire un arc qui revient de cette direction. Donc, la prochaine chose que vous voulez faire est de créer juste un espace entre les deux lignes, par la commande décalée de centimètres, par exemple. Donc, nous avons en quelque sorte de début de spirale. Puis, nous continuons comme ça jusqu'à la fin de cette rampe. D'aîné, on va aller les deux. Et c'est quoi ! D'un mètre d'un mètre, c'est quoi ! D'un mètre d'un, enant d'un? Voilà le même, c'est quoi ! C'est parti. ... Une fois que cela est terminé, vous pouvez supprimer ce segment ici. Et alors, supprimer ceci et cela aussi. Et nous pouvons laisser celui-là ici. Et maintenant, on va ajouter et supprimer quelques segments en même temps pour nettoyer le contour du sol. Et après, je vais sélectionner les six éléments pour déplacer ceux-là à 45 mètres. Et celui-là à 40 mètres également. Et je vais déplacer celui-ci à 35 mètres. Et je peux passer à quelque chose comme 30 mètres. Je choisis ici 25 mètres. Et je renommais ça par 20 mètres. Je vais déplacer celui-là à 15 mètres. Et celui-là à 10 mètres. Et je fais comme ça jusqu'à la fin de la rampe. Voilà donc, vous avez quelque chose qui rassemble vraiment, vraiment une rampe réelle, sa forme d'une spirale. Pour ajouter les murs, on va prendre l'onglet Architecture, Mur, Mur Architectural. Je peux choisir comme cas de gré un mur de 20 cm par exemple. Puis, je lui déplique et renomme par exemple, Mur de 20 cm. Et je lui donne une couleur de pierre. Et après, je dois tracer le mur à l'intérieur des bords de la rampe. Puis, je passe en 3D. Je peux sélectionner le mur et je l'attacher à sa hauteur par sa dalle. Le résultat apparaît comme ceci. On va répéter la même chose qu'on verra tout à l'heure jusqu'à le sommet de la Sour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour figurer la tête de la Sour, on va prendre l'onglet Architecture, Composants, Créer une Située. Au niveau de la liste de catégories de famille, je peux choisir Mur, Extrusion. Et après, je dois tracer un polygon qui est en forme circulaire. Toujours le traçage apparaît en majontant. Lorsque je valide, le volume s'est entré par des poux écrits. Et je vais le prolonger vers le haut de la tour. Maintenant, je vais rajouter les murs sous les périmètres de la dalle de base avec plusieurs ouvertures identiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Pour figurer le Gardcore, nous allons aller à l'onglet Architecture, Gardcore. Je dois prendre le choix de Gardcore au mur, choisir un nouvel hôte, choisir des lignes. Pour cela, je dois positionner le curseur sur les murs pour tracer le Gardcore autour du mur au début jusqu'au sommet. En conclusion, je parle en général sur la grande mosquée de Samara et formée d'un carré de 32 mètres de longue. Et sa structure illiquidale, composée des rompes, inspire à la 5 étages. Le feu culminé à 54 mètres de haut. La pente de la rompe augmente au fur et à mesure que le diamètre de la tour se rétrécit au sommet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501